Salut à tous, c'est Jean-Denis Games, et pour ce premier test, je vous propose de vous présenter F-Zero X, sorti sur Nintendo 64, développé et édité par Nintendo, conçu par Shigeru Miyamoto une fois de plus, c'est un jeu qui est sorti en novembre 1998 dans nos contrées, c'est arrivé un peu plus tôt au Japon et aux Etats-Unis, comme d'habitude, aujourd'hui en Japon, et en septembre aux Etats-Unis, et c'est sorti sur console virtuelle, sur Wii, le 15 juin 2007. Allez, c'est parti, on rentre dans les menus, vous voyez qui a le Grand Prix, on va regarder ça juste après en détail, le Time Trail classique, les Death Race sont des centres de course, où le but est de détruire ses adversaires, le VS Battle, je ne peux pas vous le montrer, parce que je n'ai pas branché d'autres manettes, mais c'est du multijoueur classique, qui peut se jouer avec l'ordinateur jusqu'à 3 joueurs, vous allez le voir dans les options, bon, pratique, pratique, je n'ai rien à dire, et donc dans les options, on peut configurer le fait de jouer avec l'ordinateur en multi, jusqu'à 3, donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'à Mario Kart, on a été limité à 2 joueurs max avec l'ordinateur, bon, il ne restait pas très intéressant, le Data Clear, je ne vous conseille pas, et je ne vais pas vous montrer, et donc on va revenir au Grand Prix, alors, les Grand Prix, il y a 4 niveaux de difficulté, le Master, ça se débloque, je vais mettre en standard, pour pouvoir commenter les aimants tout en jouant, c'est parti, et vous voyez, il y a 4 autres coupes, enfin 5, mais là, c'est quand même un petit peu à part, je vais en parler après, il y a 4 coupes, de la plus facile, la Jack, à la plus compliquée, Joker, chacune composée de 6 courses, et alors, la X Cup est spéciale, dans le sens où c'est une coupe où les 6 circuits sont générés par l'ordinateur, on peut générer, grosso modo, une centaine de tracés, et ce sont des circuits qui sont souvent plus difficiles que les circuits classiques, alors, je vais prendre la Jack Cup, ça ne sera pas trop compliqué, comme ça, voilà, premier circuit, Mute City, et là, on peut choisir son véhicule, donc au début du jeu, on a simplement les 6 premiers, la première ligne de bolide, et donc on peut en débloquer 30 au total, vous voyez, ils ont tous des caractéristiques propres, Body, Boost, Grip, avec une note, donc le A étant la meilleure note, Body représente la résistance du véhicule, le Boost, c'est la capacité à accélérer en utilisant un Boost, vous verrez ça, et le Grip, c'est l'adhérence à la piste, et enfin, en bas à droite, on a le poids du véhicule, ça aussi, son importance, je vais prendre le Dr. Steerwart, qui est plutôt un véhicule équilibré, moi, je vais le voir, et au début de chaque course, on peut définir l'équilibre entre la puissance d'accélération et la vitesse max qu'on pourra atteindre avec le véhicule, et généralement, on sera plutôt, vous voyez, dans cette zone-là, tout dépend un peu du tracé, là, on peut se mettre dans une configuration à vitesse importante, puisque c'est un circuit où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de virages, et on attaque, alors je vais essayer de faire, dans chaque course, vous parler d'un élément du jeu, alors je vais déjà vous parler un petit peu du principe, donc on est 30 coureurs, le but, c'est d'arriver à la meilleure place possible, ça serait sick, donc on peut s'aider de boost, il y a des éléments sur le circuit qui vont nous avantager, et nous désavantager aussi, je vais vous parler des bandes sur le sol un peu plus tard, on peut percuter ses adversaires, il n'y a pas de power-up à en parler, comme dans Mario Kart, ou d'autres jeux de ce style, en revanche, on a une barre d'énergie, vous voyez, en haut à droite de l'écran, ça représente à la fois notre résistance, là, vous voyez, si je percute un véhicule, je perds un petit peu d'énergie, mais c'est aussi la barre qui nous permet d'utiliser du boost, vous voyez, elle est passée du rouge au vert, dans le premier tour, on ne peut pas accélérer, et à partir du deuxième tour, on peut utiliser la barre comme du boost, voilà, là, j'appuie sur le bout de tomber, ça me permet d'accélérer, et je perds donc un petit peu d'énergie, mais ça me fait aller un peu plus vite, pendant un court instant, voilà, donc il faut arriver à gérer, en fait, cette barre-là, entre le fait d'utiliser quand même le boost, parce que l'ordi le fait aussi, donc il faut s'en servir pour ne pas perdre de terrain, et en même temps, il faut l'économiser, parce que si on en a pu, et bien le véhicule sera détruit, et on sera éliminé de la course, vous voyez que sur la bande, la bande rose, on regagne de l'énergie, donc ça, j'y reviendrai vraiment après, je vais déjà essayer de finir en tête, parce que je parle, mais je ne vais pas très très bien, pour le moment, donc on va pousser en ligne droite, allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et on dépasse les 1000 kmh, et c'est gagné, et là, je vais vous parler un petit peu du système de classement, parce qu'on va y arriver, donc le leader, on poche 100 points, en fait mon cas, bon, là, voilà, les 6 premiers, ok, on passe, voilà, 100 points pour le premier, après c'est dégressif, jusqu'à, bon, voilà, il n'y a pas eu de pilote qui a été éliminé, et quand on est éliminé, il y a 0 points, sauf pour le joueur, et même, qui lui doit recommencer la course, ça, j'y reviendrai après, et le classement général, voilà, hop, j'accélère, on passe à la prochaine course, Silence, très très rapide, c'est pour cela, et je vais vous parler un peu des graphismes, parce que vous avez dû le remarquer, c'est pas très 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 beau, c'est très polygoné, on se croirait sur un jeu de Playstation et encore, mais par contre, c'est une fluidité remarquable, et en fait, ceci explique cela, en fait, Nintendo a fait ce choix, à préférer privilégier, la fluidité, justement, cette vitesse d'affichage, vraiment inégalée à l'époque, on était en 60 images par seconde, alors pas en CK, évidemment, mais ils sont arrivés quand même, à cette prouesse-là, mais voilà, du coup, ça se ressent sur les graphismes, les textures, c'est pas terrible, les vitus, c'est très très carré, et ça a coûté d'ailleurs beaucoup au jeu, c'est un jeu qui a eu un succès énorme, bon, il s'est vendu à peu près un peu plus d'un million de copies dans le monde, c'est pas mal, vous allez me dire, mais enfin, c'est pas extraordinaire, en tout cas, et ce problème sur les graphismes, c'est n'importe quoi, je suis trop fit, j'ai perdu la dérange, oui, c'est le problème sur les graphismes, qui ont sûrement pas mal coûté à son succès, voilà, donc c'est, à mon sens, le gros défaut du jeu, mais en même temps, si c'est important pour vous d'avoir des graphismes très élaborés, c'est sûr qu'il faut passer au tchoulin, mais c'est pas l'intérêt de F20, vraiment pas, l'intérêt, c'est le fun absolu, c'est la vitesse, c'est ce côté un peu foufou, faut pas prêter attention au graphisme, sinon vous serez forcément déçus, c'est le point noir, vraiment, de ce jeu, c'est vraiment pas un intérêt de s'attarder sur les graphismes pour Exorbit, allez, on enchaîne, et je vais vous parler un peu de la musique, enfin, je vais vous laisser écouter, plutôt la musique, vous allez vous faire votre opinion, moi c'est une des hostés qui me plaît le plus, toutes consoles confondues, c'est très rythmé, c'est très spécial quand même, très rock, mais je trouve que ça colle super bien à l'ambiance 2-0 en fait, alors je vous laisse un peu écouter, je vais jouer pendant ce temps, je vais essayer de me concentrer un peu, parce que je ne vais pas très très bien depuis le début, et je vous laisse profiter de la bande-son quelques tours. je vais faire forcement par et elle ouvre la b stormsé, c'est très vilain, c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501